Coucou mes amours ! Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui m'a grave été demandée après que je poste cette story car oui je pense que vous le savez, aujourd'hui on va parler cheveux et je vais vous expliquer comment je suis passée de ça à ça en moins d'un an car oui il n'y a pas si longtemps que ça mes cheveux étaient cramés, tués, morts, tout ce que vous voulez, je les avais vraiment tués avec le fer à lisser et en moins d'un an j'ai réussi à récupérer mes boucles en meilleure santé qu'elle était avant que je commence à me lisser les cheveux et sans dépenser des tonnes parce qu'à l'époque où j'ai fait ça je gagnais pas encore d'argent et du coup j'avais pas l'argent à mettre dans des soins à 100 balles, 200 balles, 300 balles j'ai vraiment fait avec les moyens du bord en mode haest comme d'hab donc je vais tout vous expliquer bref avant de commencer la vidéo comme d'hab n'oublie pas de liker, mets moi un petit commentaire pour me dire si toi aussi tu as les cheveux bouclés donne moi tes conseils pour les boucles, comment les entretenir, comment les récupérer parce qu'évidemment je connais pas tout sur les boucles et si je peux en apprendre grâce à toi ce serait le top abonne-toi à ma chaîne met la petite cloche pour ne rien louper et c'est parti la première étape c'est vraiment la plus importante c'est par là où j'ai commencé tu prends ton fer à lisser, tu le jettes, je veux plus te voir te lisser les cheveux vraiment je parle sérieusement même si c'est une fois pour la photo de classe, une fois pour un date, une fois pour ci non il n'y a pas de raison valable, tu le prends, tu le jettes à la poubelle, tu le donnes à ta pote, tu le donnes à ta mère tu leur dis vraiment qu'elles gardent le fer à lisser, qu'elles l'enferment mais vraiment faut plus que tu y touches parce que moi aussi quand j'ai commencé à vouloir récupérer mes boucles je me suis dit vas-y je touche plus au fer à lisser et à chaque fois j'y touchais je me dis vas-y une fois ça va pas me tuer, je le faisais, je le faisais et si vraiment si vous faites ça c'est contre-productif, vous n'allez jamais récupérer vos boucles bien sûr je parle du fer à lisser mais c'est pareil pour les lissages brésiliens c'est pareil pour les défrisages, tout ce qui est chimique que tu jettes et même les colorations, après je sais qu'il y en a qui ont des cheveux blancs mais il y a des colorations Hanna qui sont vachement mieux pour les cheveux d'ailleurs là je parle du fer à lisser, lissage brésilien et tout mais franchement évite le gel parce que le gel c'est bourré d'alcool et moi avant je faisais l'erreur de mettre du gel dans mes cheveux quand je voulais récupérer mes boucles tellement mes cheveux étaient moches en fait je faisais une queue de cheval et je mettais plein de gel pour bien les lisser mais en fait c'est pareil, ça te casse tes cheveux parce qu'il y a tellement d'alcool dedans que tes cheveux ils sont hyper secs donc vraiment tout ce qui est produits chimiques tu tèches une fois que tu as tèches tout ça, il faut que tu comprennes quelque chose c'est que ça va pas te prendre deux jours ça va pas te prendre deux jours, ça va peut-être te prendre six mois peut-être trois mois, peut-être un an, peut-être un an et demi ça va vraiment dépendre de l'état de tes cheveux mais plus tu suis le protocole et plus tes cheveux vont devenir rapidement sache que ça va pas venir d'un coup parce que des fois quand je regarde des vidéos d'américaine ou truc je voyais avant qu'elle disait ouais récupérer ses cheveux en deux semaines non c'est faux, tu vas jamais récupérer tes cheveux en deux semaines surtout si tu les as lissés non-stop pendant deux ans faut que tu comprennes, ça va prendre du temps et il va te falloir de la patience ma fille le prochain truc, c'est l'un des premiers trucs que j'ai fait quand j'ai voulu récupérer mes boucles c'est The Big Shop, là tu vas me dire c'est quoi The Big Shop ? en fait ça va être le grand ménage de printemps tu vas faire le ménage dans tes cheveux tu vas te doucher, tu vas te laver les cheveux tu vas te faire ton après-shampooing, tout ça et tu vas attendre qu'il sèche et quand ils vont sécher, tu vas voir tes cheveux qui sont morts et tes cheveux qui sont encore plus ou moins en vie je vais te montrer à quoi ça ressemble des cheveux morts, ça ressemble à ça c'est quand tu as un cheveu qui est bien bouclé et qu'en bas c'est tout lisse souvent les cheveux qui sont tout lisses, ils sont irrécupérables ils sont morts, ça sert à rien de forcer moi aussi au début je me suis dit vas-y c'est récupérable et puis je voyais des youtubeuses américaines dire mais non t'inquiète garde-le, garde-le mais je voyais bien qu'au fur et à mesure de la pousse le cheveu lisse restait lisse alors que le cheveu qui était pas encore totalement mort il reprenait de la forme tu vois je sais que pour beaucoup la longueur c'est important mais je te jure que les cheveux qui sont morts ils sont irréparables donc il faudra vraiment que tu les coupes à un moment ou à l'autre parce qu'ils redeviendront jamais bouclés par contre si pour toi c'est trop court de couper tous tes cheveux morts bah y'a pas de soucis tu peux le faire au fur et à mesure genre tu coupes 2 cm le mois d'après tu recoupes 2 cm enfin fais-le vraiment à ton rythme mais sache qu'à un moment il va falloir le couper parce que ça va vraiment faire tâche tu vas voir comme moi j'avais avant c'est-à-dire des cheveux bien bouclés et des cheveux tout lisse à la fin ça fait des queues de ras et c'est horrible faut couper la prochaine astuce elle est vraiment importante faut trouver ta bonne coupe protectrice parce que pendant le moment où tu vas récupérer tes cheveux ils sont pas beaux et du coup t'auras pas forcément envie de les laisser lâcher parce qu'ils auront pas trop de forme et puis même les cheveux bouclés en général c'est dur de les laisser tous les jours lâcher dès que tu vas dormir les boucles en général elles sont dans tous les sens du coup faut que tu trouves ta coiffure protectrice alors une coiffure protectrice c'est quoi ? c'est une coiffure qui va permettre de protéger tes cheveux et de les récupérer alors ta coiffure protectrice ta coiffure protectrice elle va vraiment dépendre de ton type de cheveux c'est-à-dire que par exemple tout ce qui est des braids des cornrows tout ce qui est ce genre de coupe là c'est plus pour les cheveux de type afro parce que pour les gens qui ont les cheveux plus fins ça va faire d'énormes pertes et du coup bah c'est un peu déconseillé si t'as les cheveux comme moi c'est-à-dire bouclés enfin très bouclés mais pas non plus afro tu peux faire d'autres coupes comme celle-ci moi c'est celle que je faisais le plus faut vraiment que tu trouves la coupe qui est adaptée à tes cheveux si c'est des tresses si c'est une queue de cheval si c'est un chignon si c'est des couettes comme ça voilà faut vraiment que tu trouves la coupe qui te permet de tenir tes cheveux pas trop fort mais qui permet quand même de te tenir les cheveux sans forcément les lister ou les lâcher il faut vraiment que tu trouves ta coupe qui te convient qui te permet de garder tes cheveux à l'air libre mais sans les abîmer les perruques ça te permet en fait de changer de couleur de cheveux changer de type de cheveux sans forcément abîmer les cheveux imaginons que tu veuilles avoir les cheveux je sais pas moi bleu tu prends une perruque bleue comme ça tu n'auras pas mis de produits chimiques dans tes cheveux tu ne les auras pas lissés et ils seront vraiment protégés des UV en dessous de ta tête mais il faut quand même que tes cheveux prennent l'air libre tu ne laisses pas tout le temps en dessous de ta cape à perruque mais les perruques c'est une bonne alternative je trouve pour les personnes qui veulent récupérer leurs cheveux alors ça c'est important et on ne me l'avait pas expliqué au début et c'est important de ne pas écouter toutes les youtubeuses par rapport à ça il faut que tu trouves ta propre routine capillaire c'est pas parce qu'une youtubeuse utilise certains produits dans ses cheveux que ça va forcément marcher pour toi c'est pas parce qu'une youtubeuse dit qu'il faut mettre ça dans ses cheveux que ça va forcément marcher pour toi moi quand j'ai commencé j'avais vu des vidéos j'avais noté les produits et il y a des produits qui ne marchaient pas pour moi parce qu'en fait tous les produits ne marchent pas pour tous les types de cheveux et c'est complètement normal et faut le comprendre c'est à dire que moi je vais utiliser le garnier fructrice food et ça n'a pas marché pour toutes les personnes il y a des personnes qui vont plutôt devoir utiliser d'autres produits il y a des cheveux qui vont mal réagir à certains produits mais d'autres qui vont mieux réagir à d'autres produits moi ce que je te conseille vraiment c'est de noter ce que les youtubeuses utilisent donc tu te dis bon celle-là elle utilise ce produit-là celle-là elle utilise ce produit-là ce shampoing-là c'est un vrai shampoing-là tu tentes et si ça marche pas avec tes cheveux tu force pas tu tentes jusqu'à ce que tu trouves vraiment ton shampoing parfait avec ton après-shampoing parfait moi je sais plus j'utilise quoi en ce moment mais il y a un truc qui marche bien pour mes cheveux je vous mettrai là de toute façon c'est ce que j'utilise en ce moment et j'utilise aussi le banana airfoot de chez Fructis Garnier je crois que c'est ça ouais mais c'est vraiment ce qui marche pour mes cheveux mais je sais que ça va pas marcher pour toutes les curly hair quoi alors ça c'est vraiment l'un des points le plus important c'est l'hydratation du cheveu bouclé le cheveu bouclé n'a pas les mêmes besoins que le cheveu lisse il a besoin de vraiment beaucoup d'hydratation c'est à dire au moins un bain d'huile par semaine il faut pas se faire de shampoing tous les jours comme je vois des fois sur les réseaux oh mais tu te laves pas les cheveux tous les jours mais c'est dégueulasse non c'est pas dégueulasse surtout quand t'as les cheveux bouclés tu peux pas te faire de shampoing tous les jours ça va te tuer ton cheveu et il sera jamais bouclé il faut que tu te fasses des shampoings espacés et alors moi ce que je fais et c'est vraiment ce qu'il faut faire c'est tu te fais un shampoing imaginons le lundi le mardi tu fais rien et le mercredi par exemple tu te fais un après shampoing pas un shampoing parce que l'après shampoing n'agresse pas alors que le shampoing il agresse parce qu'il retire les huiles alors que les cheveux bouclés ont besoin de leur huile naturelle et ça il y a beaucoup de gens qui le savent pas mais les cheveux bouclés ont besoin de leur huile naturelle et souvent les cheveux bouclés sont moins gras c'est à dire qu'ils vont avoir moins tendance à graisser que les cheveux lisses et du coup moi ce que je fais c'est que le lundi je fais un shampoing le mardi je fais rien le mercredi je fais un après shampoing le jeudi je refais un shampoing etc c'est à dire que j'espace et je vais faire un shampoing tous les 3 jours et entre temps je vais faire un après shampoing pour nettoyer mais sans enlever forcément les huiles des cheveux je sais qu'il y aura forcément des gens qui vont dire c'est dégueulasse et tout mais non c'est pas dégueulasse en fait les cheveux bouclés n'ont pas besoin d'être lavés tout le temps et il faut que tu fasses des bains d'huile comme je t'ai dit et alors les bains d'huile c'est pareil que pour la routine il faut que tu trouves ton propre bain d'huile en fait les huiles qui vont marcher pour tes cheveux ne vont pas marcher pour tout le monde c'est à dire que moi j'utilise de la mayonnaise plus de l'huile d'olive et je sais que l'huile d'olive ça marche pour beaucoup de gens et c'est ce que je conseille le plus vraiment l'huile d'olive et la mayonnaise ça marche trop 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 bien pour les cheveux bouclés à essayer mais peut-être que ça n'a pas marché pour vous après il y a quand même l'huile de jojoba il y a l'huile de quoi aussi ? l'huile de ricin à mettre dans les cheveux en plus ça permet la pousse des cheveux il faut que tu trouves ta routine huile pour cheveux parfaite il faut que tu le fasses au moins une fois par semaine c'est ça qui va vraiment permettre la récupération des boucles en fait c'est comme toi t'as besoin de boire pour vivre tes cheveux aussi ont besoin de boire pour vivre maintenant que tu as suivi toutes ces étapes là il va alors que tu définisses tes boucles parce que quand tu sors de la douche faut pas que tu te dises vas-y je me brosse les cheveux et j'attends non ça marche pas comme ça avec les cheveux bouclés tu sors de la douche et tu te brosses pas les cheveux avec une brosse mais avec tes doigts tu prends tes doigts tu fais comme ça avec tes cheveux tu retires tous les noeuds délicatement une fois que tu as fait ça tu prends un gel sans alcool sans rien un gel spécial pour les boucles alors je te déconseille la mousse il y a plein d'alcool dedans c'est nul moi ce que je fais c'est que je prends le garnier fructis banana air food c'est trop 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 bien il n'y a pas trop de produits chimiques et c'est bien pour définir les boucles donc tu prends une noisette une grosse noisette quand même moi j'en prends une grosse noisette ou alors tu prends un produit qui marche un peu pareil et tu en mets vraiment partout dans tes cheveux mais pas trop non plus faut pas que ce soit ton cheveu il soit trop lourd parce que s'il est trop lourd tes boucles elles vont pas être belles tu en prends tu en mets bien tu en diffuses bien dans tes cheveux et là tu vas prendre tes cheveux et tu vas faire ça tu vas faire des crunchs tu vas prendre des cheveux et tu vas faire des crunchs avec comme ça tu vas secouer un peu tu vas faire des crunchs de toute façon j'ai déjà fait une vidéo là dessus c'est la première vidéo sur ma chaîne donc la qualité n'est pas ouf mais je vous la mettrai en description mais il faut vraiment que tu fasses des mouvements comme ça avec tes cheveux pour que les boucles se dessinent et au fur et à mesure que tes cheveux vont sécher tu vas faire ça au fur et à mesure de ta journée tu vas bien frotter comme ça il faut vraiment que les boucles soient décollées qu'elles puissent avoir du volume et qu'elles soient bien définies donc c'est important de faire ça parce que si tu ne les touches pas tes cheveux vont mal bouclés ou moins bouclés tu peux utiliser un diffuseur donc un diffuseur je vais mettre une photo parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est et c'est vrai que moi avant d'avoir les cheveux bouclés je ne savais pas ce que c'était je te le déconseille de l'utiliser pour les personnes qui récupèrent leurs boucles parce que c'est de la chaleur et il faut éviter la chaleur donc tout ce qui est faire lisser et même ses cheveux à bannir donc vraiment le diffuseur évite jusqu'au moins que tu récupères tes boucles c'est tout mes amours pour la vidéo d'aujourd'hui j'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle te permettra de récupérer tes boucles maintenant le sort est entre tes mains et surtout retiens qu'il faut jeter ton fer à lisser à la poubelle oui oui jette-le moi à la poubelle revends-le faisant ce que tu veux mais plus de fer à lisser bien sûr n'hésite pas aussi à regarder dans les commentaires les astuces des chéris parce qu'il y a plein d'astuces que je ne connais pas et qu'on pourra te dire en commentaire n'hésitez pas aussi à m'envoyer vos avant-après sur mes réseaux sociaux que je puisse vous repartager j'adore les avant-après des cheveux bouclés c'est un truc de fou je passe ma vie à regarder ça sur des pages like cette vidéo mets-moi un petit commentaire abonne-toi à ma chaîne mets la cloche pour ne rien louper et c'est tout je pense abonne-toi à mon snapchat pour voir mes petits stories que je poste souvent mon instagram je poste aussi pas mal de stories pas mal de petits trucs et mon tiktok pour me voir faire des petites chorégraphies etc et voilà c'est tout je te laisse à bientôt